Le bas, on en avait toujours entendu parler, mais là, elles ont pris des proportions barbares. 161 bus de la compagnie Transco retrouvés dans une cachette. Cette compagnie a connu une destruction sauvage et une cannibalisation primaire. Le ministre de tout est le canard. C'est dans un contexte particulier qui fait la 5e édition de la pancère. Axé sur la valorisation de l'énergie propre en République démocratique du Congo, la 5e édition du Forum sur l'électricité a ouvert ses portes à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Les capitaux nécessaires, les opportunités des sites énergétiques, rien ne sera laissé au hasard. La promotion des importateurs congolais est certes une solution aux caprices d'une économie tenue par les étrangers. Le ministre de l'Économie nationale scrute les possibilités de mettre la main sur l'économie. Et voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. La tradition de chaque vendredi a été respectée depuis la ville de Lubumbashi, où il séjourne. Le chef de l'État a présidé la réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour. Le compte rendu dans ce journal avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La prorogation de l'État de siège, eh bien, l'Assemblée nationale l'a adoptée à l'unanimité. Les députés nationaux l'ont fait hier et l'ont envoyée au Sénat pour une seconde lecture. Les détails avec Sylvie Mouyembo. L'Assemblée plénière a voté contre aucune abstention. L'Assemblée plénière a adopté le projet de loi portant prorogation de l'État de siège pour les provinces du Nord Kivu et des Litoris pour la huitième fois. Ce projet de loi a été, comme le stupule le texte renvoyé au Sénat pour seconde lecture. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiaponga, la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté l'économie générale de ce projet de loi. Conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, Rose Moutombo est revenu sur les principes constitutionnels qui ont droit de plan droit le pouvoir au Parlement de statuer sur la prorogation de l'État de siège. Sur le terrain des opérations, des avancées majeures ont été enregistrées. Selon la ministre de l'État en charge de la Justice, au Nord Kivu, 37 localités ont été répris, 444 éléments se sont rendus aux forces des défenses et des sécurités, 428 armes récupérées, dont 178 lors des opérations militaires. En Nitori, 26 localités conquises de main de groupes armés, 152 personnes libérées sur 189 kidnappées, 49 armes récupérées. D'où la prorogation de l'état des sièges s'avère nécessaire pour permettre aux forces armées de rétablir l'autorité de l'État pour qu'enfin les deux provinces retrouvent la paix. Bien avant, les élus du peuple ont déclaré recevable le projet des calendriers des travaux de la session ordinaire de septembre 2021. Même exercice au Sénat, ce vendredi, les élus des élus ont prorogé pour la huitième fois consécutive l'état de siège en Nitori et au Nord Kivu. Au cours de la plénière présidée par l'honorable Modeste Baat, les sénateurs ont été informés de la venue prochaine du chef du gouvernement au Sénat pour l'évaluation de l'état de siège. Pour les quinze prochains jours, les provinces du Nord Kivu et de Litori seront encore sous état de siège. Les sénateurs ont adopté ce vendredi 17 septembre 2021 au Palais du Peuple le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège pour la huitième fois et cela à l'unanimité. Au cours de la même plénière, l'honorable président du Sénat, Modesto Baat Iloukwebo, a informé au sénateur que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kengé a été saisi par le bureau du Sénat afin de procéder à l'évaluation de l'état de siège. Quelques membres du gouvernement concernés par cette question seront invités incessamment pour être auditionnés au cours d'une plénière. Nous avons saisi le premier ministre pour demander à ce qui désigne les membres du gouvernement qui doivent procéder avec nous à l'évaluation de l'état de siège. J'ai reçu la réponse du premier ministre qui a désigné le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires du mien, Le ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires du mien, il viendra avec les deux gouverneurs militaires. Le ministre de la Défense qui se fera accompagner du chef d'état-major général et de tout autre collaborateur qu'il jugera utile et indispensable. La ministre de la Justice mais également le ministre des Finances. Le ministre des Finances répondra également aux préoccupations des élus des élus sur l'impact socio-économique de l'état de siège. Une position soutenue par l'ensemble des sénateurs. Le président du Sénat, Modesto Baatiloukwebo, a par ailleurs rappelé ses collègues à la régularité dans leur travail, tout en rappelant la disposition de l'article 10 de la Constitution qui stipule qu'un sénateur peut perdre son mandat s'il s'absente sans justification valable. La province de Litori, placée sous état de siège, a besoin des moyens importants pour venir à bout de l'insécurité qui bat son plein dans ce coin du pays. Pour ce faire, le directeur général de la DGRI a effectué à travers la province une mission de sensibilisation au civisme fiscal junior sélémanie. Lancé par le chef de l'état, Félix Antoine Tizeketulombo, n'est pas tombé dans les oreilles de sourds en province de Litori pour intérioriser cette vision de l'autorité suprême du pays. Le 2-jeu de la direction générale de recette de la province de Litori a entamé, depuis le mardi 14 septembre 2021, une tournée d'inspection et de sensibilisation en territoire d'Aru et de Maagui pour y arriver. Alain Maurice Dibault met au centre de ses priorités le social, du personnel. On a décidé de faire une itinérance dans tous nos ressorts et les premiers ressorts c'était Maagui. Maintenant, nous entrons à l'étape d'Aru pour les mêmes objectifs, donc toujours sensibiliser et redynamiser les équipes, surtout sur les deux aspects de maximisation des recettes par la franche collaboration et par la motivation des troupes. Nous sommes dans la continuité de ce que nous avons enclenché et que nous allons continuer partout, partout où nous allons aller. Pour sa part, l'administrateur policier Daru, le commissaire supérieur principal de Richard Mbambi, a promis son accompagnement à la nouvelle équipe de cette régie provinciale pour la reçue de sa mission, lui confiée par le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. Notons que le nouveau déjeuner de la 2GAPI s'accède à Joseph Ouyang Ouliera, détenu à ce jour à la prison centrale de Bunyan pour imprésimer des tournements de déniés publics. Et nous venons de l'apprendre, le gouverneur de Litori, Johnny Luboyanka Chomadjouni, aujourd'hui au terme d'une mission d'évaluation de l'état de siège à Kinshasa avec le chef de l'État. Réconcilier les vues des pays concernés par le barrage de la Renaissance, c'est la mission que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, s'est donnée à la tête de l'Union africaine. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula, a rencontré ses homologues de l'Éthiopie, du Soudan et de l'Égypte. Notre envoyé spécial Doris Mouzo revient sur l'étape du Soudan. Sur son chemin, il est arrivé à Khartoum au Soudan, deuxième et avant-dernière étape de la tournée de facilitation autour du barrage de la Renaissance. Une approche identique à celle d'Addis Abeba, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutondoula a pris une heure de tête à tête avec son collègue soudanais pour transmettre fidèlement les messages du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président en exercice de l'Union africaine, à son homologue éthiopien, qui tient à une solution concertée et fraternelle avant la fin de son mandat à la tête de l'organisation panafricaine. Obtenir un consensus de l'Éthiopie du Soudan et de l'Égypte sous les barrages de Renaissance est donc l'objectif du mandat de Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. La mission est certes lourde, mais pour Christophe Lutondoula, l'Union africaine qui joue le rôle de facilitateur, demande aux pays concernés par le barrage de privilégier la volonté politique et de faire de ce projet commun un facteur de paix, de complémentarité et de fraternité. Un agenda est même proposé pour une rencontre à Kinshasa des experts de trois pays pour but d'harmoniser les vues et dissiper les ondes d'ombre afin de permettre de se rassurer mutuellement. Cette rencontre sera suivie de la réunion des ministres des Affaires étrangères, puis celle de chef d'État. Il faut signaler la présence à la suite du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du professeur Toumba Loaba, coordonnateur du panel de l'Union africaine, ainsi que quelques experts de la présidence de la République et de la commission de l'Union africaine. Quittons Soudan pour Luanda, en Angola, où les pays membres de la CIRGEL se sont retrouvés en mini-sommet. La situation au centre-afrique et l'impact sur la sur-région ont été analysés. La République démocratique du Congo a été représentée par les ministres de l'intégration régionale Didier Mazenga et celui de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, Vidal Pagabita. Les pays de la sous-région des Grands Lacs sont confrontés pour la plupart à l'insécurité. Au cours de ce troisième mini-sommet de la CIRGEL, conférence internationale pour la région des Grands Lacs, convoquée à Luanda par le président angolais, Joao Manuel Lorenzo, il a été essentiellement question de la situation sécuritaire en République centrafricaine. Le président de la FDC, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, a été représenté à ses assises par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou et celui de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda. Il ressort de toutes les allocutions prononcées, notamment par le président angolais, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, celui de la Centrafrique, Faustin Arcange Toadera, et du président de la Commission africaine, Moussafaki Mahamat, la volonté et la détermination de tous les pays de la sous-région de promouvoir la paix et la sécurité en Centrafrique. A cet égard, des efforts sont à déployer pour endiguer le phénomène des groupes armés, auteurs de beaucoup de dégâts matériels et pertes en vie humaine. Les acteurs sociopolitiques ont été invités in fine à regarder dans la même direction afin de préserver la paix et la sécurité, gage de tout développement. Méliter pour un basculement de l'organisation internationale vers l'union d'État, c'est l'une des recommandations formulées lors de la clôture des travaux du colloque international sur la présidence internationale sur la présence congolaise de l'Union africaine. Les détails avec Georges-Frédéric Ndibou et José Bahitouambo. Nous, comme à l'ouverture, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselo-Okito, qui a, au nom du Premier ministre, procédé à la clôture des travaux du colloque international sur la présidence congolaise de l'Union africaine. Ses assises de deux jours ont eu trois objectifs majeurs, à savoir, expliquer dans le contexte de la Covid-19, la présidence congolaise de l'Union africaine tracée en forme de jalon et repère le chemin vers la réalisation de l'agenda 2063 par la présidence congolaise jusqu'en février 2022, ainsi que mettre en exergue la diplomatie et les initiatives congolaises à la hauteur et au service du continent. Organisé à l'attention des auditeurs de la quatrième session spéciale et la sixième session ordinaire du Collège des Hautes Études de Stratégie et des défenses Chesd. Le président du panel, le professeur Toumba Luaba, à séance ténante, évoquait le retour de la RDC sur l'échiquier international. Ses assises se sont clôturées avec trois recommandations qui ont été formulées pour une présidence de l'UEA réaliste, à savoir militer pour un basculement de l'organisation internationale vers l'union d'État, redéfinir le concept souveraineté en incluant le variable de l'agenda 2363. Toujours et toujours, placer le peuple africain au cœur de tous ses désidératas. Et cette réflexion profonde qui s'est menée pendant quatre jours pour l'élaboration d'un plan d'action de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en République démocratique du Congo. L'atelier qui a été ouvert par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité s'est clôturé dans la salle de conférence des affaires étrangères. Lisette Moujinka et Thomas Basiloa. La vulgarisation du plan stratégique de prévention de l'extrémisme violent et du terrorisme au niveau national, c'est parmi les recommandations ici des quatre jours de l'atelier national des consultations sur le projet des stratégies nationales de lutte contre le terrorisme et de son plan d'action. Les participants à ces travaux ont passé en revue les mesures destinées à prévenir les terrorismes et à les combattre. Ces mesures sont nécessaires pour renforcer les moyens dont disposent les États afin de poursuivre, de jouer le même rôle que l'Organisation des Nations Unies ainsi que celles garantissant le respect des droits de l'homme et la primauté de l'action en tant que base fondamentale de la lutte antiterroriste. C'est le représentant du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Roger Kibelessa, qui a clôturé ses assises. Selon lui, l'objectif était de mieux connaître la stratégie nationale qui exprime la détermination du président de la République dans son combat pour le développement, la restauration de l'autorité de l'État pour la stabilité de la paix en République démocratique du Congo. Les lignes maritimes congolaises sont désormais joignables depuis l'extérieur avec des bureaux de représentation ouverts en Afrique du Sud et en Nairobi. Le président du conseil d'administration et le directeur général de cette entreprise était à Johannesburg et à Wavisbey pour l'ouverture de ces bureaux nous dit Edith Chala à travers ce reportage. Partie sud et est de la République démocratique du Congo, les lignes maritimes congolaises se sont installées pour la sortir de l'enclavement. Ceci procède de la volonté du nouveau leadership de cette entreprise de répondre aux besoins congolais de transport sur mer et d'une vision avant-gardiste. Lamber Mende Oumalanga, président du conseil d'administration à la tête d'une importante délégation dans laquelle se trouvait le directeur général Cédric Tizayinga s'est déplacé à Johannesburg en Afrique du Sud et à Wavisbey en Namibie pour l'ouverture des bureaux de représentation des lignes maritimes congolaises. Un événement qui place les lignes maritimes congolaises sur la voie de la compétition commerciale sur le continent dans un contexte de la zone de libre-échange continentale africaine. L'armateur national ne veut laisser aucune place à d'autres et s'engage à desservir tous les ports de transit vers la République démocratique du Congo sur tous les corridors. Assurer la présence à un coût raisonnable des lignes maritimes congolaises dans différents ports de transit de la région. Notre direction générale est engagée dans une négociation qui est pratiquement terminée pour une synergie en ce qui concerne l'acquisition de nouveaux navires. La conviction du directeur général Cédric Tizahinga laisse entrevoir les lignes maritimes congolaises plus compétitives et prête à renflouer les caisses de l'État par le commerce extérieur de la RDC. Et parlons de cette découverte pour les moins atypique. Le ministre des Transports et Voix de Communication Cherubin Okende a effectué une descente uncellée dans l'est de Kinshasa pour s'apercevoir de la cannibalisation de 116 bus transco parqués dans une concession privée. Une belle preuve de l'anarchie et de l'irresponsabilité qui ont caractérisé la gestion de cet établissement public. 161 bus transco abandonnés dans deux parcelles privées situées à la 3ème rue Nouvelles cités dans la commune de l'Ancelée viennent d'être découverts par le ministre Cherubin Okende accompagné de son vice Marc Ekila et de l'équipe dirigeante de l'entreprise transport au Congo Transco. Ici nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés saboter pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus mais tout cela Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à rétablir les responsabilités. Chief Chipamba directeur général des Transco qui a lancé cette alerte auprès du ministre des Transports voies des communications et des désenclavements a condamné cet acte. Nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. On les a même emmenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes mais le constat est malheureux tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur qui n'ont plus de pièces essentielles. Sans plus tarder le ministre Sherbin Okende a promis la mise en place c'est même jeudi 16 septembre d'une commission d'enquête qui devra statuer sur ces problèmes et que les auteurs répondent de leurs actes. Le gouvernement par le truchement du ministère de l'économie nationale est déterminé à créer la concurrence et à assurer le respect du juste prix des produits de première nécessité sur le marché au profit du consommateur congolais Jean-Marie Kaloumbayouma a échangé avec l'ADG de la FNB banque qui accepte d'accompagner le gouvernement dans ses efforts. Guylaine Casson La baisse des prix de produits surgelés en République démocratique du Congo la FBN banque s'engage à accompagner les efforts du gouvernement qui veut appuyer financièrement les importateurs nationaux. Le directeur général de cette banque l'a dit jeudi à l'issue d'un échange avec le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma l'objectif de la démarche du gouvernement est de créer la concurrence et assurer le respect du juste prix des produits surgelés sur le marché au profit du consommateur congolais Hakim Oladele s'exprime en ce terme On est là pour collaborer avec son excellence le ministre de l'économie sur les différentes manières de mettre en place une structure qui va encourager les Congolais à participer à l'importation de denrées alimentaires pour le pays La FVM Bank RDC collabore avec le ministère de l'économie afin de développer un système destiné à encourager les Congolais à importer les aliments qui sont consommés en RDC par leurs compatriotes et distribués par ce dernier dans les différentes parties du pays à des coûts raisonnables Et en nouvelle après un bref séjour passé à l'état des Utah aux Etats-Unis la très distinguée première dame est arrivée à New York ce vendredi mais avant de s'envoler Denise Niakeru Tshisekedi était l'invité d'honneur de l'Apex Events un cadre de discussion qui regroupe les prestigieux les personnalités du monde scientifique et autres organisations par les explications de sa vision à l'auditoire remplie des potentiels partenaires à qui elle a expliqué elle a invité à soutenir la vision de la fondation qui porte son nom il y a lieu de signaler que 5 boursiers congolais du programme Excellentia poursuivent leur cursus à cette université grâce justement à un partenariat entre la fondation Denise Niakeru Tshisekedi et cette université américaine notre envoyée spéciale aux Etats-Unis Naïsha Kielamouila y reviendra avec force au détail dans nos prochaines éditions et tout est bien qui finit bien la formation à l'intention des médecins conseils sur la couverture santé universelle à fermer ses portes ce jeudi au centre inter-Diosysin Caritas une session de formation organisée par le ministère de l'emploi travail et prévoyance sociale les détails avec Josette Kaya Boulamatadi 10 jours ont suffi pour les 38 médecins conseils de la RDC et ceux du Burundi pour maîtriser les paramètres qui entourent l'effectivité de la couverture santé universelle sur toute l'étendue du pays la ministre de l'emploi travail et prévoyance sociale Claudine Dussikembe représentée par le secrétaire général de la prévoyance sociale reconnaît les efforts fournis par le gouvernement Samaloukonde quant à ceux c'est ici l'occasion pour moi de rendre une voix hommage à son excellence Félix-Antoine Tshiseki de Tchidombo président de la République chef de l'État pour sa vision qui met l'homme au centre de préoccupation et son excellence Jean-Michel Samaloukonde King et premier ministre chef du gouvernement trouve ici l'expression de toute notre reconnaissance pour tous les efforts consentis Les bénéficiaires ont au cours de cette formation dans sa partie pratique effectué une série de descentes dans quelques centres hospitaliers de la capitale question de palper les réalités des problèmes de santé qui se posent avec acuité dans la ville province Kinshasa Nous évoluons vers la couverture de santé universelle qui va plus être beaucoup plus large dans la mesure où les mutuelles malheureusement basées sur le volontariat ne peuvent pas mobiliser énormément de monde L'idée de la couverture de santé universelle c'est de couvrir tout le monde de ne laisser personne derrière Claudine Doussikembe a exhorté les médecins conseils à travailler pour la réussite de cette initiative La sécurisation des journalistes pendant l'exercice de leur métier cette question a été passée au peigne fin au cours de cette séance de travail entre le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya et une délégation des journalistes travaillant dans les médias internationaux Jessica Bassini Devant le ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement dans son cabinet de travail cette délégation de l'association des correspondants congolais de la presse internationale exprime leur désapprobation suite à la brutalité dont a été victime le correspondant de la radio France internationale et directeur général du média actualité.cd Passien Ligaudi lors de la marche interdite de la coalition Lamouka El Fayoulou Mouzitu Pour nous nous devons voir et constater que le gouvernement se désolidarise de ce qui s'est passé pour que nous puissions être convaincus que c'est un acte isolé Une opportunité pour ces chevaliers de la plume de réitérer leur condamnation contre de tels bavirs policières Ils estiment avoir réussi les assurances du ministre de la communication et médias pour la liberté de la presse Le ministre a été pratiquement dans la même compréhension des choses que nous et il nous a promis qu'il va sensibiliser les responsables de la police pour que des orientations claires soient données aux policiers pendant les opérations que l'on sache que les journalistes sont libres d'exercer lorsqu'ils sont sur le terrain qu'il n'y ait pas d'entrave au contraire que les policiers puissent accompagner des journalistes Quelques jours après les policiers responsables ont été interpellés Restons dans le secteur des médias sachez que la radio télévision nationale congolaise tient à offrir au public congolais des journalistes et techniciens professionnels de qualité La cinquième session de cette série de formation a été clôturée ce vendredi 17 septembre 2021 par le directeur général intérimaire Frédéric Mouloumbar au dépendat au reportage 14 des 30 apprenants attendus sur la session de formation des équipes de production du journal télévisé ont reçu leurs attestations de participation de main du directeur général à I de la radio télévision nationale congolaise ce vendredi 17 septembre 2021 dans la salle polyvalente de l'institut congolais de l'audiovisuel ISEA Frédéric Mouloumbar Kabouaï est décidé à relever le défi de redorer l'image de la RTNC qui a plus que besoin d'une cure de recyclage de ses agences et cadres par l'expertise disponible en interne quand on a assuré cette formation on a constaté qu'il y avait une certaine carence dans le chef des récipients des exacomps que nous nous sommes employés à appeler les ABC de la profession les principes de la profession les principes de reportage n'ont pas changé c'est l'outil de travail qui a changé la RTNC regorge des compétences en matière que vous ne trouvez nulle part mais ces gens là sont sous-utilisés Freddy Moulumba en tant que directeur général à I ça fait deux mois réaliser cinq sessions de remise à niveau des professionnels de la RTNC il faut d'abord y penser c'est un acte qu'il faut féliciter les miroirs de la République démocratique du Congo c'est la RTNC qu'on le veuille ou non ces cinq sessions de formation ont sorti 76 professionnels de l'audiovisuel déjà le changement est perceptible quand vous regardez la télévision et quand vous écoutez la radio mais d'ici un mois et demi les téléspectateurs avertis les auditeurs de la RTNC prendront d'eux-mêmes rendez-vous avec la chaîne nationale et à l'issue de cette cinquième session de formation quelques participants se sont exprimés au micro de Rodé Panda les formateurs ont ravivé à nous les réflexes journalistiques pour nous permettre d'améliorer notre manière de travailler en vue du meilleur pour la télévision nationale congolaise il nous a demandé d'améliorer la qualité du travail que le congolais les téléspectateurs congolais attendent de nous donc à la RTNC de reprendre sa place dans le temps pour donner une bonne information des vraies informations et des informations qui doivent être traitées de manière professionnelle on a formé une équipe de production notamment la présentation le reportage le secrétaire de rédaction le caméramen et même le monteur cela pour donner du volume à ce que nous devons faire comme travail de tous les jours La RTNC actuellement s'inscrit dans une logique de changement il faudrait que nous puissions travailler en symbiose et que chacun puisse apporter sa contribution et jouer sa partition pour que les journaux télévisés de la RTNC puissent être compétitifs La ville de Lubumbashi abrite la cinquième édition du forum sur l'énergie les travaux ouverts par le ministre des ressources hydrauliques et électricité mettent l'accent sur la valorisation de l'énergie propre pour résoudre le problème de l'électricité en République démocratique du Congo Marie Kalong et Patrick Keshala C'est dans un contexte particulier que s'étenue la cinquième édition de la conférence sur l'énergie à Lubumbashi capitale du Cuiv par rapport aux autres éditions celle-ci est caractérisée par la régulation du secteur de l'électricité ainsi que la construction du barrage de Zongo et de Boussanga d'après le vice-président de la FEC Eric Monga Ces assises reparties en trois panels à savoir modèles, progrès et réalisation de le secteur énergétique énergie et environnement social ainsi que cadre légal et accès au financement ont été ouverts par le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouintze-Moukaleng La solution déficit énergétique dont souffre notre pays depuis des décennies passe inéluctablement par le recours aux énergies renouvelables On a fui à l'hydroélectricité dans un mix énergétique Nous attendons l'implication de tous ceux qui voudraient bien investir dans ce secteur pour atteindre cet objectif Le directeur général de l'ASNEL SA Jean Bosco Kayombo Kayan l'un des orateurs du troisième panel a fait une présentation succincte des progrès réalisés à travers le pays mais également des difficultés rencontrées Les difficultés que nous avons sont d'ordre d'abord d'infrastructures de production pour attraper le déficit mais il y a aussi des actes de vandalisme qui ont sérieusement augmenté où on est en train de détruire méchamment nos réseaux devons faire un effort pour que l'infrastructure soit rattrapée Le ministre d'Etat des petites et moyennes entreprises le gouverneur intérimaire du Lois-Laba le président de la FEC et d'autres partenaires du secteur étaient présents à cette cinquième édition Aux grands hommes la patrie reconnaissante aujourd'hui la faculté de droit de l'université pédagogique nationale dispose d'une bibliothèque cette réalisation est l'oeuvre d'un compatriote monsieur Martin Moulumba chercheur à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne en France et professeur de l'université de Kinshasa Guy Bleskitsik La lecture nourrit l'esprit mais la littérature scientifique dans le domaine de droit ouvre davantage l'esprit des chercheurs Cette situation s'est concrétisée à la faculté de droit de l'université pédagogique nationale YPEN qui a ouvert les portes de sa bibliothèque aux chercheurs des sciences juridiques le professeur Martin Moulumba l'un des donateurs et bienfaiteur des ouvrages avec un lot important n'a pas manqué des loges J'ai apporté des ouvrages des codes et des revues de droit Je me disais qu'il fallait faire quelque chose pour cette jeune faculté Ce geste pour moi était pour inciter les autres qui peuvent faire aussi la même chose pour aider la nouvelle génération Pour cette nouvelle génération qui étudie dans des conditions difficiles Je ne conçois pas les études en droit sans une bibliothèque La bibliothèque c'est un carréfour du savoir et de la connaissance La faculté de droit a totalisé trois ans et aujourd'hui il a atteint la promotion des troisième graduat C'est donc promesse tenue sur le plan scientifique car ces ouvrages permettront aux chercheurs de bien peaufiner leur recherche N'oubliez pas la tradition de chaque vendredi a été respectée depuis la ville de Lubumbashi où il séjourne le chef de l'Etat a présidé la réunion du conseil des ministres Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour Vous suivrez le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya pour le compte rendu juste après ce journal Cet avis de recherche la famille Monanteba Santos informe aux amis et connaissance la disparition de leur fils âgé de 24 ans Randy Monanteba avec le véhicule de marque Toyota Alex de couleur grise plaque d'immatriculation 49 76 AJ-10 le mardi 14 septembre 2021 vers 19h il était joignable au téléphone le même jour depuis là son téléphone n'est passe plus la famille demande à toute personne de bonne volonté qui l'a vu ou qui le verra de lui faire part ou de signaler au poste de la police le plus proche de contacter la famille à ses numéros 09 98 52 23 72 ou au 0 81 141 80 47 une récompense lui sera réservée mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal si vous nous avez pris en cours voici le rappel de titre de titre et qui s'il vous plaît qui s'il vous plaît – Sous-titrage FR 2021